Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto sur comment crafter le masque à gaz. Vous avez été très nombreux à nous demander où récupérer les différentes pièces du masque de la map Zetsubu Noshima. Donc c'est parti, je vais vous en montrer les différents emplacements. Premier emplacement sur cette caisse, près de la zone de l'élément 115 de couleur verte. Deuxième emplacement sur cette caisse-ci, un peu plus près de la zone là encore. Et enfin, troisième élément, juste ici, toujours et encore sur une caisse, un petit peu plus loin de la mardeau verte. La seconde pièce, quant à elle, il s'agit d'un câble que vous allez pouvoir récupérer dans la zone de l'avion craché du piège à hélice. Donc ce câble peut se trouver sur un petit pic suspendu à l'entrée de l'avion. Ou encore à l'opposé de la carlingue de l'avion, toujours sur un petit pic. Et enfin, poser sur ce petit rocher, juste à côté de la boîte mystère. Et on continue avec la troisième et dernière pièce. Pour ceci, il va donc falloir emprunter le bunker. Vous prenez la première pièce sur la gauche, vous continuez, vous arrivez dans la zone de l'électricité. Et vous continuez à nouveau, première sortie également sur la gauche, jusqu'à arriver au dock dans cette zone dégagée. Le cylindre peut se trouver ici sur ce petit rocher, ici sur cette caisse en bois. Et enfin, ici également sur la caisse en bois centrale de la zone. Vous avez donc maintenant récupéré les trois pièces. Il ne vous reste plus qu'à crafter le masque tout bêtement sur une table de craft. Une fois que vous avez récupéré cet item, à quoi sert-il ? Et bien tout simplement, vous allez être immunisé contre les effets des fumées dégagés par les spores que vous trouvez au mur. Comme vous le voyez actuellement, le masque va encaisser tout simplement les dégâts que vont dégager les fumées. Et par ailleurs, vous ne perdrez pas l'utilité de l'arme que vous avez en main. Cela peut être notamment très utile lorsque vous réalisez les différents défis que vous devrez effectuer dans cette map. J'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu sur cette vidéo. Un petit commentaire si ça vous a fait plaisir. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos. Ciao à tout le monde.